Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Littérature Buissonnière, la chaîne qui s'intéresse à toutes les littératures. Il y a de ça quelques années, au début de ma chaîne, j'avais sorti une vidéo sur qu'est-ce que la littérature orale. Cette vidéo avait pas mal marché, mais j'avais décidé de la refaire parce qu'en fait, ce que je disais était intéressant, mais juste la qualité technique n'était pas ouf. Pourtant j'avais la même caméra, mais c'est juste que c'était un peu flou, j'avais mal réglé ma caméra. Donc j'ai décidé de la refaire il y a de ça 2-3 ans. Et elle était sortie sur mon autre chaîne, mais comme vous le savez j'ai fermé cette autre chaîne, donc du coup je rapatrie toutes les vidéos ici, et donc voilà, je vous la mets ici, avec une introduction du coup un petit peu changée, parce qu'à l'époque je disais bienvenue sur ma nouvelle chaîne, alors que bon, là ici on n'est pas sur ma nouvelle chaîne, cette chaîne a déjà bientôt 8 ans, et oui, et oui, 8 ans. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo, et on commence tout de suite par la définition de qu'est-ce que c'est que la littérature en fait. Alors avant de définir ce que c'est que la littérature orale, il faut peut-être commencer déjà par définir ce qu'est la littérature. Alors là je suis en plein déménagement, donc j'ai pas tout à fait mes affaires ici, du coup j'ai pas de dictionnaire, mais c'est pas grave, parce que grâce au smartphone, on peut tout à fait retrouver les définitions du Larousse. Alors, littérature, du latin littérature à la lettre, ensemble des oeuvres écrites auxquelles on reconnaît une finalité esthétique. Hein ? Et oui, la définition du Larousse pose problème. Alors, sur la finalité esthétique, là j'ai rien à dire, oui très bien, finalité esthétique, ça renvoie à l'art, pas de problème. Par contre, ensemble des oeuvres écrites, ça me pose un petit peu problème, parce que si la littérature c'est l'ensemble des oeuvres écrites, alors tout ce qui est contes, mythes, épopées, légendes qui se racontent à l'oral, tout ça, ce serait pas la littérature ? Hum, ça me paraît quand même un petit peu curieux. Je vous propose une petite expérience de pensée, toute bête. Alors, non, rassurez-vous, on n'est pas ici chez M. Phi, je vais pas vous faire toute une vidéo sur une expérience de pensée, mais simplement je vais vous demander quand même un petit peu d'imagination, en tout cas pour le début de cette vidéo. Imaginez que, on décide de supprimer tous les livres. Tous les livres sont interdits, on n'a plus le droit d'avoir de livres. On brûle tous les livres, tous les livres qu'on trouve on les brûle, et c'est obligatoire, c'est le gouvernement qui a décidé ça. Alors, vous, ça vous embête quand même un petit peu de brûler tous les livres, mais malheureusement, vous avez pas le choix. Vous pouvez très bien essayer de planquer un livre, mais si jamais on vous prend avec un livre, vous risquez de passer un sale quart d'heure. Du coup, ce que vous décidez de faire, c'est que votre livre préféré, plutôt que de le conserver et prendre des risques, vous allez la prendre par cœur. Mais la prendre par cœur, à la virgule près, vous allez la prendre par cœur. Et ensuite, vous la transmettrez à d'autres personnes à l'oral, pour que le livre ne disparaisse pas, et que le jour où on pourra repasser à l'écrit, on puisse le remettre à l'écrit. Une fois que tous les livres ont été brûlés, mais que ce texte existe encore dans votre tête, on n'est plus dans la littérature écrite, le texte n'est plus écrit. Si on suit la définition du Larousse, comme on n'est plus sur une œuvre écrite, alors c'est plus la littérature. Donc comme par magie, le fait de passer de l'écrit à l'oral, ça lui enlève son caractère littéraire. C'est complètement ridicule. Et oui, c'est complètement ridicule, c'est le même bouquin. C'est juste que dans l'un, il y a un support écrit, et dans l'autre, c'est un support oral, mais c'est exactement les mêmes mots, c'est exactement la même chose, c'est la même histoire. Alors, heureusement, cette définition du Larousse n'est pas du tout utilisée dans le monde de la recherche. Dans ma première vidéo, j'avais proposé de dire que la littérature, en fait, c'est l'art dont l'unité de base, le matériau de base, est le mot. Et bien, je suis encore d'accord avec ce que j'ai dit. Le langage est à la littérature, ce que sont la pierre ou le bronze à la sculpture, les couleurs à la peinture, les sons à la musique, un matériau. Donc vous avez compris, un art dont le matériau de base, c'est la couleur, c'est la peinture. Un art dont le matériau de base, c'est le son, ce serait plutôt la musique. Et du coup, un art dont le matériau de base, ce serait le langage, et bien ça, c'est de la littérature. Si on suit cette définition, votre livre que vous avez appris par cœur, il n'y a aucun problème, ça reste de la littérature. Simplement, cette fois, elle est orale. Et c'est la même chose pour les contes, les mythes, les légendes. C'est pareil, c'est la littérature, sauf que c'est de la littérature orale. Alors peut-être qu'un certain nombre de malins parmi vous vont me dire « Ouais, d'accord, mais le problème, c'est que là, on compare des choses qui ne sont pas tout à fait comparables. C'est-à-dire que le livre qu'on a appris par cœur, à la base, il a été conçu à l'écrit, alors que le conte, par exemple, à la base, il a toujours été conçu à l'oral. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est vrai. Mais à la limite, ce n'est pas très important de savoir si ça a été conçu à l'écrit ou à l'oral. Parce que si on fait comme ça, ça voudrait dire qu'un ouvrage qu'on aurait dicté, je ne sais pas, par exemple, qu'on aurait dicté à un ordinateur ou qu'on aurait dicté à un scribe, eh bien, ce ne serait pas de la littérature écrite, mais ce serait de la littérature orale. Donc, par exemple, c'est quand même un peu bizarre. Non, ce qui compte vraiment, ce n'est pas tant que ça a été conçu à l'écrit ou à l'oral, ce qui compte, c'est la transmission. Et plutôt le mode principal de transmission. C'est-à-dire que si l'œuvre se transmet majoritairement à l'oral, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent et qui transmettent cette histoire purement à l'oral, comme votre livre que vous avez appris par cœur. Eh bien, là, on est dans le cadre de la littérature orale. Par contre, si l'œuvre se transmet majoritairement par l'écrit, ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne peut pas raconter l'histoire quand même à l'oral, mais le texte se transmet majoritairement à l'écrit, eh bien, c'est la littérature écrite. Et à la limite, qu'importe si le texte a été conçu à l'oral à la base, que ce soit qu'il ait été dicté, ou dans le cadre de l'IA de l'Odyssée, par exemple, s'il a été mis par écrit. L'IA de l'Odyssée se transmet majoritairement par écrit, donc c'est de la littérature écrite. Alors, cette idée de transmission, bien sûr, ça va influer sur l'évolution du texte. C'est-à-dire qu'un texte écrit, quand vous l'avez écrit, 200 ans plus tard, il aura été recopié et il sera probablement très semblable. Il y a très très peu de variations. En littérature orale, par contre, il y a beaucoup, 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 beaucoup de variations. Et pour que vous puissiez bien comprendre ça, je vous propose de faire un petit schéma. Suivez-moi. Supposons que mon arrière-grand-père, Eliaou, décide de raconter une histoire à ses deux petits-enfants. Bon, en fait, il en avait plus que deux, mais peu importe. Il transmet donc cette histoire à mon grand-père, Marcel, et à ma grand-tante, Fernande. Marcel décide à son tour de transmettre son histoire à ses petits-enfants. Mettons, moi et mes deux petits-frères. Sauf que la version qu'il va transmettre ne va pas être exactement la même que celle de son grand-père, pour différentes raisons, notamment parce que sa mémoire n'est pas infaillible. Appelons sa version la variante A. Et puis, à mon tour, moi, je décide de transmettre cette histoire. Mais pareil, ma mémoire me joue en détour, ma version est un peu différente. Appelons-la la version AA. Et de même, mes petits-frères transmettent aussi leur version. Appelons-les AB et AC. Et puis, Fernande, de son côté, elle décide aussi de transmettre sa version à ses petits-enfants, qui va être un peu différente de celle d'Eliaou et de celle de Marcel. Appelons-la la version B. Puis, à leur tour, ces petits-enfants transmettent chacun leur propre version. Et du coup, alors qu'on n'avait qu'une seule version à la base, celle d'Eliaou, eh bien, on a dorénavant six versions. Imaginez que ça, ça se passe sur des générations et des générations. À terme, on se retrouve avec des dizaines, des centaines, des milliers de versions. C'est pour ça que l'autrice Georges Sand dit, en 1858, la chose suivante. On ne saurait trop avertir les faiseurs de recherche que les versions d'une même légende sont innombrables et que chaque clocher, chaque famille, chaque chaumière a la sienne. C'est le propre de la littérature orale que cette diversité. La poésie rustique, comme la musique, comptent autant d'arrangeurs que d'individus. Si je vous ai mis ce passage, c'est parce que c'est la première occurrence de littérature orale dans la littérature. Car oui, c'est une invention de Georges Sand. Alors, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à transmettre une histoire à 100% ? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, bien sûr, vous l'avez deviné, c'est la mémoire et qui nous joue des tours. Alors, on peut oublier des passages dans la mémoire, mais on peut aussi, ce qui est un peu plus rigolo, c'est en fait modifier des passages sans s'en apercevoir. Soit qu'on ait des faux souvenirs, donc on croit se souvenir de quelque chose, mais en fait, on se trompe. Soit, et ça aussi, c'est très fréquent, qu'on mélange des histoires. On voit assez fréquemment des histoires qui sont mélangées. On croit que c'est la même, mais en fait, c'est deux histoires différentes à la base. Du coup, de deux histoires, il n'y en a plus qu'une seule qui apparaît. Alors, bien sûr, il y a un moyen de lutter contre cette mémoire qui joue des tours. Je vous donnerai un petit cuillot tout à l'heure. Mais en plus de l'oubli, il se peut que le conteur veuille lui-même modifier l'histoire. Bien sûr, il ne va pas forcément le faire sur des mythes sacrés dont il ne faut pas changer un mot, bien évidemment. Mais il y a d'autres oeuvres, comme par exemple les contes, qui peuvent tout à fait être modifiées, notamment les contes pour s'amuser. Et le conteur, il peut décider de modifier son histoire et ça ne pose pas vraiment de problème. Alors, il peut décider de la modifier pour différentes raisons. Déjà, ça peut être purement esthétique. C'est-à-dire qu'il peut ne pas aimer tel passage de cette histoire, trouver que si on mettait plutôt un passage différent, ce serait plus intéressant, etc. Il peut aussi vouloir rajouter des épisodes. Si notamment, ça peut arriver que les auditeurs le demandent et donc il peut décider de rajouter un petit peu des épisodes pour un peu faire durer son histoire. Parce qu'elle est très plaisante. C'est notamment le cas dans les histoires facétieuses dans lesquelles on peut rajouter plein de rebondissements. Et puis, il peut aussi vouloir modifier parce que les valeurs et le message que véhicule l'histoire ne lui plaisent pas. Soit parce que le message et les valeurs véhiculées par l'histoire ne correspondent plus au moment présent, ne correspondent plus aux valeurs du compteur. Soit pour que l'histoire corresponde mieux à l'environnement dans lequel évolue le compteur. Typiquement, quand vous êtes dans la campagne, vous racontez des histoires de campagne et que vous arrivez à la ville, vous pouvez avoir des modifications. J'avais eu une conférence de Césaritier là-dessus dans laquelle il montrait justement une histoire quechua qui avait été modifiée par une conteuse à partir du moment où elle était arrivée en ville. J'ai juste vu ça sur une intervention dans une journée d'études. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'article sur le sujet, donc je ne peux pas vous le mettre en description. Bon, par ailleurs, dans la modification, bien sûr, s'ajoute le style, la langue du compteur parce que parfois, vous pouvez avoir une histoire qui passe d'une langue à l'autre et donc forcément, vous êtes obligés de retrouver vous-même les mots. Alors, vous allez peut-être me demander si la littérature orale existe encore aujourd'hui en France. Et oui, autrefois, les gens ne savaient ni lire ni écrire, donc effectivement, si vous voulez connaître des histoires, il fallait les raconter. Mais maintenant que tout le monde lit et écrit, est-ce que, mis à part quelques conteurs, la littérature orale existe encore en France ? Eh bien, figurez-vous que oui, et bien plus que vous ne croyez. Un des types de vidéos assez célèbres dans les vlogs, c'est le storytime qu'on pourrait traduire en français par anecdote personnelle. En gros, c'est une histoire personnelle qu'on raconte. Bien entendu, cette histoire, on ne la raconte pas n'importe comment. On va essayer de ménager ses effets, de la rendre intéressante, peut-être qu'on va essayer de dépeindre les personnages d'une certaine façon, etc. Bref, à partir d'une expérience vécue, on produit quelque chose de littéraire. Et bien entendu, cette histoire, on la transmet à l'oral, donc on est bien dans de la littérature orale. En dehors de YouTube, on le fait aussi, bien sûr, on le fait dans la vie de tous les jours. Ça nous arrive tout le temps de raconter des histoires personnelles à des gens. En littérature orale, on appelle ça les récits de vie. Si on voulait faire une rapide typologie de la littérature orale, on dirait même qu'on est ici sur une forme libre en prose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, en prose, assez simple, ça veut juste dire que c'est pas de la poésie. Forme libre, ça veut dire que c'est vous qui choisissez vos mots. L'histoire, vous pouvez l'avoir déjà racontée ou l'avoir déjà entendue, mais c'est vous qui choisissez les mots. Vous ne la connaissez pas par cœur, cette histoire. Alors, un autre type de forme libre en prose, c'est par exemple la blague. Ça, bien sûr, qu'on raconte régulièrement, même si au bout d'un moment, on peut la connaître par cœur et qu'il faut bien faire attention à ces mots pour que l'effet de blague apparaisse. Vous avez peut-être déjà rencontré des gens qui ne savent pas du tout raconter une blague. C'est-à-dire qu'ils prennent tous les mots qu'il faut, ça va, mais ils n'arrivent pas à ménager leur effet et du coup, ça tombe à plat. Voilà, la blague, c'est aussi la littérature orale. Puis, vous avez aussi dans la littérature orale tout ce qui est raconter d'autres choses, raconter le film que vous avez vu, raconter un livre que vous avez vu. Là, ce que vous faites, c'est une adaptation en fait, en littérature orale. Et pareil, si c'est un livre qui vous a plu et que vous voulez donner envie à la personne de lire le livre ou si c'est un film qui vous a plu et que vous avez envie de donner à la personne envie de voir le film, vous allez faire en sorte de bien aménager vos mots, bien aménager vos effets pour donner envie à la personne de voir ce film ou ce livre. Alors, si je vous ai parlé de formes libres en prose, bien sûr que ça s'oppose aux formes fixes en vers. En vers, qu'est-ce que c'est ? C'est que c'est de la poésie, en fait. Et fixe, ça veut dire que vous l'apprenez par cœur. Typiquement, on peut imaginer un poème mais ça, à la limite, le poème, ça reste de la littérature écrite parce que ça se transmet majoritairement à l'écrit. Par contre, c'est pas la même chose pour les comptines qu'on chante aux enfants. Même si elles existent par écrit par ailleurs, mais globalement, elles sont transmises à l'oral. Bah oui, puisque vous vous adressez souvent à des enfants en maternelle, voire en dessous, qui ne savent ni lire ni écrire. Donc, vous êtes bien obligés de passer par l'oral. Alors, bien sûr, vous avez aussi des formes fixes en prose. C'est-à-dire des formes que vous connaissez par cœur mais qui ne sont pas sous forme de poésie. Alors, il n'y en a pas beaucoup. On n'en connaît pas beaucoup mais ce qui est intéressant, c'est souvent les proverbes. Car oui, les proverbes font partie de la littérature orale. En tout cas, dans la littérature orale, on considère que ça fait partie de la littérature orale. Il y a aussi d'autres formes de littérature orale en prose figée. C'est le cas, par exemple, de certains discours politiques. Ou encore du stand-up. Dans ces deux cas-là, souvent, les personnes qui parlent s'appuient sur un texte écrit qu'ils ont appris par cœur. On notera toutefois que ces formes longues, fixées en prose ne sont possibles que parce que le conteur peut s'appuyer sur un texte écrit. Dans les cultures où on ne pratique pas l'écrit, ce genre de forme est assez rare. Pourquoi ? Parce que notre mémoire n'étant pas infaillible, c'est très difficile d'apprendre par cœur un long texte en prose sans pouvoir le réviser à l'écrit. Bien sûr, le livre que vous avez appris par cœur dans l'expérience de pensée du début de la vidéo, c'est la même chose. C'est de la forme en prose fixe. Simplement, cette histoire de livre que vous connaissez par cœur, je suis désolé, mais vous n'allez pas réussir à la transmettre. En tout cas, vous n'allez pas réussir à la transmettre telle qu'elle. Pourquoi ? Parce que, que vous le vouliez ou non, votre mémoire vous jouera des tours. C'est obligé. Elle finira toujours par vous jouer des tours. Et donc, c'est difficile de garder une forme figée en prose qui soit suffisamment longue. Et vous allez me dire, les formes figées en verre, c'est pareil, non ? Eh bien non, figurez-vous. Parce que la poésie, la forme de la poésie, le fait qu'il y ait un rythme à retenir, qu'il y ait des rimes, en tout cas en français, et qu'il y ait des rimes à retenir, eh bien ça oblige la mémoire à s'en rappeler telle qu'elle. Parce que, si jamais il vous manque un mot, si jamais il vous manque une rime, etc., le truc va être complètement bancal et vous allez tout de suite vous en apercevoir. Et d'ailleurs, dans la littérature mondiale, orale, souvent, les œuvres les plus longues figées, ce sont des œuvres en verre. Parce que le verre, justement, favorise la mémorisation et favorise aussi l'apprentissage. Alors, vous avez vu qu'il y avait des formes figées et des formes libres et puis des formes en prose et en verre. Mais il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est les formes libres en verre. Il faut bien comprendre que pour réussir à faire ça, ça voudrait dire que vous serez capable d'improviser de la poésie. Alors, ça existe. Il y a des gens qui arrivent à le faire. Par exemple, les Aedes, du temps de l'Iade et l'Odyssée, vraisemblablement, ils étaient capables d'improviser. Aujourd'hui, on ne le fait plus trop en France et ça ne se fait pas vraiment en France parce que ça demande beaucoup de technique, ça demande beaucoup de travail. Ça existe encore dans les battles de rap. Il y a encore de l'improvisation de poésie. Et aussi, on retrouve ça, alors je ne sais pas si vous le faites, moi je le fais, c'est que ça m'arrive des fois de reprendre un air connu mais de changer les paroles. Mais à la volée, c'est-à-dire essayer de trouver des rimes comme ça directement dans ma tête. Alors, j'ai beaucoup de mal à ça, ma femme y arrive beaucoup mieux, mais il y a des gens qui sont vraiment doués pour ça et qui arrivent spontanément. Et bien là, c'est de la forme libre en verre. Bref, on voit que la littérature orale est un peu partout. Et ce n'est pas parce qu'on a commencé à lire et écrire que forcément, elle a disparu. C'est la même chose pour tous les nouveaux médiums, tous les nouveaux arts. Ce n'est pas parce qu'on regarde des vidéos sur YouTube qu'on a arrêté de regarder la télé. Et ce n'est pas parce qu'on s'est mis à regarder la télé qu'on a arrêté de lire. Alors bien sûr, ça diminue. Et ça, on ne va pas se mentir, la littérature orale n'est pas aussi vivante qu'elle l'est dans d'autres sociétés. Mais à chaque fois, un nouvel art, un nouveau médium ne fait pas disparaître avec les anciens médiums. Il fait baisser un petit peu leur usage, mais il ne les fait jamais disparaître. Alors pour avoir une idée de ce que ça ressemble en fait, une société à tradition orale qui transmet encore, qui a encore de la littérature orale qui est très très vivante, par exemple, chez les Dula du Kong, vous avez, on note à peu près 49 genres de littérature orale différentes. On n'en est clairement plus là en France. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire, un pouce bleu. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, si vous pouvez la partager, s'il vous plaît, partagez cette vidéo pour que tout le monde sache déjà ce que c'est que la littérature orale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, y compris chez les chercheurs qui travaillent sur la littérature écrite. Voilà, et puis ça permet aussi de faire connaître mon travail. Voilà, bon, je vous dis, portez-vous bien et puis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada